bonjour tout le monde je devrais dire bonsoir il est sept heures et demie normalement l'orage devrait arriver voilà on nous annonce un temps orageux pour ce soir cette nuit demain mais bon ben l'orage c'est jamais gagné donc on espère ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on n'a pas eu une goutte d'eau même deux bons mois maintenant facile et donc sur nos sols limoneux sableux c'est un peu compliqué donc je vous expliquais dans une précédente vidéo la manière dont je gérerai ce manque d'eau en faisant vraiment brouter ras les vaches de façon à ralentir le la vitesse de pâturage donc voilà aujourd'hui alors là j'y suis allé un peu fort parce que d'habitude je les bouge un peu plus tôt dans la journée mais voilà on voit bien qu'ici elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient au ras du sol le plus possible voilà donc là c'est bien bien attaqué il reste un peu de verre mais qu'elles pouvaient pas tellement manger alors il ya le trèfle les petites feuilles de trèfle qui elles sont seront présentes et donc c'est les premières qui vont en démarrer donc là ça y est on de la lumière et puis les graminées qui ont été bien attaqué jusqu'à la gaine elles vont mettre un peu plus de temps mais l'essentiel c'est que le trèfle redémarre à porte de l'azote et puis les graminées suivront d'autant plus s'il re pleut et puis bah s'il pleut pas on espère qu'on aura sauvé les meubles en rallongeant le temps de pâturage alors je suis quand même content là depuis la mise en place du pâturage comme je vous l'avais expliqué là de ralentir la vitesse de pâturage parce que là où elles sont passées ça fait quoi une petite dizaine de jours maintenant on voit bien la différence c'est à dire que entre là où elles sont passées hier et puis là où elles sont passées il ya une dizaine de jours et donc malgré le manque d'eau le manque de pluie on voit que le trèfle a bien profité voilà et que les graminées mine de rien même si elles avaient été mangées assez rares et bien elles repartent plutôt assez fort donc ça c'est quand même sympa parce que finalement l'humidité du matin on a quand même de l'arroser des températures pas trop trop chaudes un vent quand même un peu desséchant là depuis des semaines mais dans l'ensemble la végétation alors on est fin mai on est mi mai donc normalement elle est en pleine pousse donc c'est normal que là elle a des réserves et qu'elle veuille absolument démarrer malgré les conditions climatiques un peu juste donc il ya de la puissance là qui demande qu'à s'exprimer et avec le peu d'humidité qu'elle peut trouver eh ben on s'en sort quand même alors voilà mon bon espoir c'est qu'en revenant ici que dans trois mois en tout cas les pluies qui tomberont seront suffisantes pour qu'on ait quand même du pâturage cet été sachant qu'on a toujours du pâturage l'été on n'a jamais manqué donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas encore bien cette année on a déjà eu des périodes de sécheresse comme ça et puis finalement ça passe mais c'est vrai que le sol il est il est super dur si je prends un piqué quand je veux l'enfoncer dans le sol je puis mettre tout mon poids il faut bien le secouer pour réussir à rentrer parce que sur 20 cm c'est super sec en fait c'est pas du béton quand même parce qu'il ya beaucoup de racines mais enfin ça rentre pas comme dans du beurre alors qu'en cette saison normalement ça devrait le faire sans difficulté mais là faut déjà forcer en général on force comme ça au mois de juillet au mois d'août donc c'est pour vous dire que là on a quand même deux bons mois d'avance sur l'état de d'assèchement de nos sols sachant qu'ici on est en haut d'une butte et que l'eau allait aller loin en bas voilà donc on ne vit ici que sur l'humidité du matin mais des bonnes pluies ça nous ferait du bien pour pousser un peu l'avoir un peu plus que les quelques centimètres d'herbe qui repousse derrière là on devrait décoller beaucoup plus que ça en cette saison mais bon voilà de l'essentiel c'est qu'elles aient de toute façon de quoi manger devant elle puisque là on voit dans la petite parcelle que je viens de leur remettre donc elles auront fait un leur 1000 m2 à peu près aujourd'hui mais je les fais en deux fois là 500 m² 500 m² c'est pour ça que là ça a été attaqué un peu un peu dur mais voilà elles s'adaptent elles m'ont attendu gentiment je leur mettre de l'eau parce que là disent on n'a pas eu à boire et par contre voilà ici il n'y a pas de problème elles trouvent de quoi manger donc là on n'a pas d'eau depuis des semaines et on a quand même de la végétation alors les graminées voilà sont déjà en épis elles auraient pu faire plus de masse végétales plus de feuilles s'il avait plus plu enfin juste s'il avait plus en fait donc elle et ben voilà stress donc elles font vite leurs épis parce qu'elles savent que là c'est une question de deux jours bientôt s'il ne pleut pas il faut quand même qu'elles aient fait un cycle de façon à remettre de la graine par terre et puis si la plante mère ne survit pas à la sécheresse il ya les graines qui seront tombées assureront la relève avec les prochaines pluies même si c'est qu'en septembre alors toutes sont pas au même stade comme je vous avais dit on pâture la diversité de plantes fait qu'on a plein de stades différentes donc là on a du trèfle violet qui lui est en fleurs on commence presque qu'ici est à la graine voilà donc là même si ça sèche sur pied une fois que la la le la fleur a été fécondé la graine se forme et un peu en séchant même si la plante sèche la graine va quand même maturer est arrivé à un stade où elle pourra re germer un peu plus tard voilà ici voilà un peu de pissenlit voilà donc les graines sont faites même c'est dans des conditions un peu compliquées plantain voilà et bah ça demandera qu'à repartir donc il y aura même après une grosse sécheresse on n'a pas besoin de ressemer derrière le passage des vaches puisque c'est la prairie qui a mis des milliers des millions de graines dans le sol voilà tous les épis qu'on voit là basse et des centaines de graines à chaque fois donc pas besoin de s'embêter mais s'il pleuvait un peu on serait bien content voilà donc là bas je pense qu'ils vont en appliquer vite fait parce que donc la zone un peu faim parce que je suis venu un peu tard d'habitude je les bouge de trois heures plus tôt mais je pense que quand l'eau va tomber là ça va se précipiter alors on ouvre alors les plus gros arrivent toujours les premiers les petits sont pas fous ils savent que de toute façon il n'y a pas la place pour l'instant même si celle là elle essaie quand même de passer faire le forcing donc ils attendent tranquillement ils attendent quand la place sera dispo ils viendront ils viendront boire voilà donc on leur amène de l'eau comme ça va tous les jours voilà c'est ça permet de faire tourner le tracteur quand même un petit peu tous les jours parce que sinon il n'a pas trop d'utilité et en même temps on en a quand même besoin de temps en temps donc si on le faisait bouger que quelques heures tous les mois ça serait pas très bon pour son moteur donc là voilà en amenant l'eau on n'est pas loin de la ferme il n'y a pas de problème il tourne une demi heure trois quarts d'heure par jour maximum et encore mais c'est pas mal allez on remet à une giclée s'il te plaît on C'est parti. Voilà, donc là on aura mis facilement, je ne l'ai pas rempli à fond, mais c'est un mètre cube. Là j'ai dû amener pour 700 litres d'eau à peu près, donc ça va leur faire pour la fin de journée, et puis demain on les rebouge en descendant en bas, en continuant de l'autre côté, et donc on bougera le bac qui aura été vidé, et on suit comme ça, c'est l'eau qui suit les vaches. Bon bah les petits alors ? Non, ils n'ont pas l'air d'avoir plus, sauf que ça pour l'instant. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je finis ma journée aussi. Et puis elles vont avoir le ventre bien plein pour ce soir, ils finiront de manger demain matin, d'honneur, et je viendrai les rebouger vers 8h ou 9h. Et on va avancer comme ça tranquillement, en espérant que la pluie vienne ce soir. C'est pas gagné, on verra. En tout cas, on a une stratégie, donc on l'applique, et puis on fera avec. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501